Alors voici les grandes pistes de réflexion sur Phèdre de Racine. Tout d'abord, Racine nous propose une véritable réflexion dans Phèdre sur la passion. Je rappelle que le mot passion vient du latin passior, qui est un verbe déponant et qui signifie souffrir. Et véritablement, dans Phèdre, l'amour apparaît comme intense et paradoxal. Cette passion amoureuse ou ces amours, même monstrueux, qui apparaissent dans l'œuvre, se manifeste à travers la notion de crime, je dirais même de crime multiple, à la fois l'adultère et l'inceste symbolique, mais également à travers cette idée d'amour interdit, interdit par le pouvoir, en tout cas pour Arici. Cette passion amoureuse conduit Phèdre à une forme de folie, et cela se manifeste vraiment dans la progression de l'œuvre, dans ses multiples tirades. C'est également une passion mortifère, puisque Phèdre est à l'article de la mort, et la pièce se solde par son suicide. Donc le premier pan de réflexion de l'œuvre est une réflexion sur la passion. Deuxièmement, cette œuvre nous propose aussi une réflexion janséniste sur la fatalité. Je rappelle que la fatalité est cette force suprême, transcendante, qui dirige le destin des personnages. Je rappelle également que pour les jansénistes, même si l'homme peut se battre, il reste prisonnier d'un destin qu'il ne maîtrise pas parce qu'il est contrôlé par le divin. Et c'est ce qu'affirme Phèdre en invoquant la lignée dont elle est la dernière descendante, elle qui est fille de Minos et de Pasiphaïe. Elle dit être maudite des dieux, et de Vénus en particulier, et doit expier une faute qui lui est antérieure. Elle sait que visiblement aucune action saurait infléchir un destin qui est totalement maîtrisé par les dieux. Cette question de la fatalité induit aussi un questionnement sur la notion de culpabilité de Phèdre. Pour reprendre les mots de racine dans la préface, je cite, « Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. » Enfin, cette question de la fatalité est à mettre en lien avec la notion d'hubris, de démesure, qui est une caractéristique de la tragédie. Ici, cet hubris pourrait se matérialiser à travers la colère de Thésée, colère qui l'aveugle totalement, ou le refus de Phèdre, par jalousie, de se dénoncer lorsque Nonne accuse injustement Hippolyte. Donc finalement, l'erreur humaine concourt aussi à l'accomplissement funeste du destin des personnages. Troisièmement, cette œuvre nous propose une réflexion sur le pouvoir politique. En effet, on se demande qui va succéder à Thésée. La pièce est aussi centrée autour des jeux de pouvoir, en lien du coup avec cette succession, au trône, et cela nécessite des alliances, ou suscite plutôt des alliances entre les personnages. Thésée pourrait même être, pourrait incarner une forme, si vous voulez, d'allégorie de la loi, pourrait potentiellement représenter un peu l'interdiction du désir. En tout cas, c'est une question que l'on peut se poser. Enfin, dernièrement, cette œuvre nous propose une réflexion sur le langage. D'ailleurs, généralement, on a coutume de parler de Phèdre comme d'une tragédie du langage. Pourquoi ? Parce qu'il montre déjà la toute puissance du langage et du silence. Phèdre ne peut même pas prononcer le nom d'Hippolyte, puisque le fait de prononcer son nom a déjà quelque chose de criminel. Et à propos de cette tragédie du langage, j'aimerais citer Roland Barthes, qui dit à propos de l'œuvre, « Dire ou ne pas dire, telle est la question », il revient en ce sens sur le rôle tragique de la parole et du silence dans la pièce. Et c'est bien pour cela que toute notre séquence est orientée autour de la question de l'aveu. Sous-titrage ST' 501